Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une semaine de classe verte ? C'est super, hein, Martin ? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint Oh, pourquoi ? Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi Tiens, aujourd'hui, par exemple Et alors ? Ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras Oui, mais regarde si la chasse est ouverte ! Pas en port ! Ah, c'est malin ! L'écoute pas, Roxane a raison C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire Ni de danser, demain on organise un grand bal pour fêter notre arrivée On va bien s'amuser Oui, ce sera super Demain ? Ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai, demain Oh, cette lumière ! Oh là là ! Oh, ma main ! Et ce costume ! Qu'est-ce qui m'arrive encore ? Et ses oreilles pointues ! Oh ! Ça alors ! Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace ! Un vampire ! Ce matin, je suis un vampire ! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal Vous n'avez pas vu Martin ? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi Oh, j'ai dormi comme un loir ! Hé Martin, c'est l'heure ! Oh ? Ça y est, j'ai compris ! Ce matin, t'es l'homme invisible ! C'est tout bon ça ! Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à Grintzel ! Tu pourrais me répondre ! Je suis ton copain tout de même ! Je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux ! Tu sais comme elle est jalouse, Roxane ! Tu entends ? Je vais y aller ! Hé, Fabien ! Je crois bien que Martin a disparu ! Méfiez-vous, les filles ! Pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin ! Ça ne doit pas être beau à voir ! Ça doit être horrible même ! Vous n'avez pas honte de parler sans savoir ? Hé, cool ! On ne dira plus rien, c'est juré ! On ne tire pas sur une ambulance ! Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi ! Tu en es sûr, Gros Mot ? Bam, bam ! Je ne sais pas où il est passé ! Les enfants s'y lancent ! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu ! Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade ! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! Pensez-vous ! Il s'est sûrement caché quelque part ! Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres ! Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château ! Tu viens ? On va le chercher tous les deux ! Pas question ! Tu viens, Noémie ? Hé, Martin ! Personne ! Mais où est-il passé ? Bon, allons voir par là ! Gardons notre sang froid ! Et là ? Mais ce sont des tombes ! Qu'est-ce que... Tu t'as entendu ? Ça, 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 ça venait de là ! Je t'ai fait peur, hein ? Je suis si horrible que ça ! Non, non, non ! Tu n'es pas horrible ! Enfin, ça surprend quand même un peu ! Surtout dans ce décor ! Mais c'est super ! Mais c'est super ! Vraiment super un vampire ! Super ! Tu parles ! Pas de bol plutôt ! Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça ! Pourquoi pas ? On va aller la voir tous les deux si tu veux ! Non, non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là ! Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane ! Je suis sûre qu'elle saura te convaincre ! Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane ! Ben, pourquoi ? Fais ce que je te dis ! C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement, Martin ! Euh... Ok, ok, j'ai compris ! Enfin, je crois... C'est toi, Gromot ? Ah, m... Martin ! Je suis ruinement content de t'avoir retrouvée ! Gromot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane ! Roxane va venir ici ? Remarque, c'est une fille très courageuse ! Sois prudent, tout de même ! Le choc risque d'être rude ! Tu crois ? Ben, écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées ! Vraiment ! Alors, sans rancune... Ah, ah, ah ! Eh, ta main, là, elle est glacée ! Ah bon ? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main ! Elle ne supporterait pas ce contact très froid ! Eh ben, c'est pire que ce que je croyais ! Il faut descendre là ! Par ici, Roxane ! Roxane ! Non, je ne veux pas qu'elle me voie ! Martin, c'est nous ! Ah ! Martin ! Martin ! Oh, ben ça alors ! Il n'est plus là ! Allez, viens ! Qu'est-ce que tu vas faire encore ? Une blague, rien qu'une petite blague ! Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane ! Oh ! Oh, quelle chute ! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Me voilà dans la forêt maintenant ! Et puis, il a disparu à nouveau ! Je crois qu'il ne veut plus voir personne ! Pauvre petit ! Voyons, Madame Bourdon ! Ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang ! Mais qu'est-ce que... C'est Martin, Madame ! Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang ! Ah ! C'est pas normal ! Menteur, c'est même pas vrai ! Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle ! Eh ! On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière ! Bon, tant pis pour la fête ! Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal ! Au secours, à l'aide ! Je me suis foulé la cheville ! Au secours ! Mais attends, je... Ah ! Et puis zut, c'est pas mon jour ! Au secours ! Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux ! Au secours ! Ne bouge pas, je vais aller te chercher ! Oui, vite, je vais tomber ! Là, prends ma main, mais attention, hein ! Tu vas peut-être être surprise ! Voilà, et tous les matins, c'est la même chose ! Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es vampire ? Remarque, t'es pas si effrayant ? On finit par s'habituer ! Un peu, quand même ! Tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seul loin des autres ! Je comprends ! À moi aussi, ça m'arrive ! À l'école, on se moque souvent de moi ! Ah ! Mais pourquoi ? À cause de mon grand nez pointu ! Là-bas, il m'appelle Pic-Pic ! C'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt ! Tu vois, on est un peu pareil ! Tu sais, il n'a pas l'air si grand, ton nez ! Un peu, quand même ! Bon, il est temps de rentrer au village ! Hé ! Impossible de poser mon pied ! Attends, je vais t'aider ! Écoute ! Je vais te soutenir jusqu'au château ! Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi ! Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça ! Pas au point de te laisser redescendre seul au village à cloche-pieds ! Hé ! Bon, c'est toujours toi qui est là ! Regarde comment tu es plus ! Passe-lui ! Passe-lui ! Passe-lui ! Alors, le monstre à soif fait de sang est introuvable ? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane ! T'es nul, Roméo ! C'est vrai que t'es nul, Roméo ! Aussi nul que tes sales blagues ! Ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez, là-bas ! Oh ! Regardez ! C'est Martin ! Il tient une fille dans ses bras ! Encore un effort ! On est presque ! Hé ben, Martin ! Où tu étais ? On t'a cherché partout ! Il était dans la forêt, là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie ! Oh ! Il est fort ! Fais voir ? Écoutez ! Martin est de retour ! Ah ! Il va entendre parler de moi, celui-là ! Ouais ! Ouais ! Vive Martin ! Ouais ! Pour Martin, hip 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 ! Hourra ! Ouais ! Vive Martin, le héros du jour ! Vive Martin ! Eh ! On dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie ! Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête ! Allez, Martin ! Viens danser ! Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête ! Pour une fête monstre ! C'est une fête monstre ! Martin, 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 Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe bien à la récré ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! On va bien rigoler ! On va bien rigoler ! On va bien rigoler ! L'amoureuse de Séroxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe bien à la récré ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Oups ! Parbleu ! Ventre cingré ! J'ai dit parbleu ? Bonjour mon trésor ! Bien dormi ? Qu'est-ce que cela, sacre bleu ! De l'avoine pour destrier ! Donne-moi un bon gigot rôti à la broche ! Oh, je suis désolée, maman ! C'est pas grave ! Je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo ! Dis-moi, feston ! Tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne De la Terre à la Lune pour lundi ! Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative ! Oui ben, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus ! La lecture m'importune ! Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec Gros Mot pour me délecter de quelques délicieux DVD ! Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant ! On découvre plein de bonnes histoires ! Oh ! Qui êtes-vous donc, Morbleu ? Qu'est-ce que c'est que ce zoo ? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer ! Et voici Éclair, votre fier d'esprayé ! Super, le déguisement ! J'y crois pas ! Une épée en vrai vent, en plein stock ! Salut, moissier Gros Mot, meilleur pote de Martin ! Non, mais l'excuse, messieurs Gros Mot, j'ai omis de prévoir une menture pour vous ! Il n'y a pas de soucis ! Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney ! Pas si vite ! Il est hors de question que je monte sur cet animal ! Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane ! À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval ! Allez viens ! T'entendez, pardonnez-moi ! Il ne s'y guère à un homme de votre rang de tirer la chevillette ! Bien le bonjour, jante dame ! Me permettez-vous de voir Roxane ? Mais bien sûr, entrez ! Mille pardons, où sont les écuries ? Je dois abreuver les montures ! Pas de température, pas de symptômes de maladie, son cœur bat normalement, je n'y comprends rien ! Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée, elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état ! Roxane ! Roxane ! Roxane ! Il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis ! Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée, bizarre ! C'est vrai, elle n'est pas à Roxane, elle doit appartenir à une de ses amies ! Bien, maintenant, laissez-nous les enfants, Roxane a besoin de repos ! Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi ! N'importe quoi ! Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin ! Vous avez dit sommeil sans fin ? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin ! Oups ! Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier ! Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant ! Mais j'en tire confiance en mon prince ! Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté ! Vraiment ? Et comment du entre retrouver un sorcier dans ce monde réel ? Oh, cette question m'a dit faire ! Moi, je ne suis que l'écuyer du héros ! Prince charmant, sort magicien-écuyer du héros ! Bigé ! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on m'en lit dans les contes ! Suivez-moi ! Et où cela, je te prie ? Tu verras ! Voilà, c'est ici ! La bibliothèque municipale, et alors ? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter ! Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres ? Un, deux ou trois ! Et voilà les rayons contes de fées ! Merci, mon brave ! Dans quels rayons sont-ils exactement ? Mais dans tous les rayons de cette pièce ! Une minute, ton Altesse ! T'aimes vraiment Roxane ? Bien sûr que je l'aime ! Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins ! Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire ! Je ne suis qu'un bon à rire ! Je ne peux servir dignement mon prince ! Mon joie ! Quoi, ton joie ? Regarde, cette poupée ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane ! Vite, lis-nous ça ! Ça s'appelle le prince et le sorcier ! Impec ! Continue ! Le sombre sorcier Abracadab offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane ! Abracadab ? Ça ne me surprend guère ! C'est l'ennemi de tous les princes charmants ! La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe ! Or, auparavant, Abracadab avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique ! Incroyable ! Qu'est-ce qui se passe après ? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyé Gonzague et d'un chevalier nommé Cyr Gros Malin ! Hé, mais c'est moi, ça ! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin ! Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution ! Retrouver Abracadab et lui arracher le secret pour la réveiller, et ce, avant le coucher du soleil ! Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plonger dans le sommeil ! Parle-sang bleu ! Le soleil se couche dans quelques heures ! Il faut retrouver cet Abracadab rapido, sinon, Roxane ne se réveillera plus jamais ! D'accord, mais comment faire ? Normalement, Abracadab aime vivre sous terre, dans une grande caverne ! Oui, c'est ça, il me faut un plan ! Le rayon des cartes ! Et voilà, la carte des sous-sols de la ville ! Regardez le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça ! Vous parlez des citernes d'eau souterraine qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose ! Oh non ! C'est fermé ! Faites place ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague ! Inutile de s'annoncer aussi clairement aux terribles magiciens ! T'as raison, Léon ! Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise ! En effet, Abracadab est très dangereux ! En art qu'il dévore les enfants vivants ! Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, envers de terre ! Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien, c'est raté ! Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup ! À présent, il ne me reste plus qu'à t'anérantir, Prince Martin ! Et mon triomphe sera complet ! Écoutez, je vous explique ! Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi ! Inutile ! Ton heure est venue, à présent ! Zip-le avec des fleurs ! Cette statue sera du plus bel effet dans le parc ! Vous ne trouvez pas ! À ton retour, maintenant ! Où es-tu, Petit Prince ? Inutile de te cacher ! Je finirai bien par te retrouver ! De toute façon, tu as perdu ta princesse ! Le soleil se couche dans une demi-heure ! Ainsi, le terrible Abracadab changea Gonzague et Sir Gros-Malin en statue ! Abracadab ! Tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane ! Car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne ! Ça m'étonnerait fort ! Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir ! Parbleu, tu ne me crois pas ? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute ! Oh ! Coïncidence ! Je te... Retrouverai pour t'anéantir une bonne fois pour toutes ! Mille baguettes ! C'est mot pour mot ce que je voulais dire ! C'est normal ! Je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles ! Comment un tel prodige est-il possible ? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude ! Et que dit l'avenir dans ce livre ? Par une habile diversion, le Prince Martin réussit à assommer Abracadab, c'est alors qu'une troupe de trente chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. Trente chevaliers ? Parfaitement, sacre-le ! Ils sont déjà en route et ils vont pas tarder ! Oh, grand prince sorcier ! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis ! Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne ! Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond ! Le cachot ? Oh ! Comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier ! Ça va mieux ! J'avais une de ses envies de me gratter, moi ! Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince ! Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu ! Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure ! Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orphelie ! Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique ! Erreur, il faut faire une IRM de l'hypote à l'adulte ! Faites place ! Faites place à sa majesté le prince, Martin ! Roxane ! Roxane, ma chérie ! Espèce de goujard qui t'a autorisé à m'embrasser ! Et qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qui sont tous ces gens ? Dehors ! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas ? Bon, faut que je me sauve ! Salut tout le monde ! J'ai passé une super journée ! Au revoir, Gonzague ! Assurez-moi votre Altesse, je suis fier d'être le balfronnier d'un prince aussi brave ! Tu me manqueras ! Tite en bas-pique, le dîner est prêt ! C'est du gibier ! Je viens de lire le programme télé ! Il y a un super film d'action sur la troisième ! Merci papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme d'un gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Je me sens en super forme ce matin ! Bon, c'est plutôt mieux qu'hier, j'étais en chou de Bruxelles toute la journée ! 008, c'est Z. Rendez-vous dans la cuisine ! Qui, moi, 008, le célèbre agent secret ? Ça alors ! Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée ! 008, vous voilà enfin une tasse de thé ? Vous... vous êtes Z ? Bien sûr ! Toujours aussi blagueur, 008 ! Tenez, voici votre cartable ! Soyez attentifs, je vous prie ! Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, BOOM ! Attention, vous avez trois secondes après le déclenchement ! Feuilleur radio, comme d'habitude ! Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça ! Ceci vous sera plus utile pochette anti-gaz ! Je vous ai mis une de rechamps dans votre sac ! Très efficace contre ces boules saborifiques ! Attention à manier avec précaution ! Pour finir votre montre lance-grappin équipée d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm ! Il suffit d'appuyer sur le creneau ! Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi ! Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état, cette fois à 008 ! Bonne journée à l'école, Martin ! Sois prudent, surtout ! Salut, gros mot ! Ne me dis pas que t'es... 008 ! Waouh ! Alors là ! Je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi ! Roxane la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret ! Et pas n'importe lequel ! Oh là là ! Hé, dis, Martin, t'as le permis de tricher aussi ! Attention ! Le vieux Saint-Bastien à 008 ! Vite, vous êtes en retard ! Et c'est parti ! 008, qui est l'autre personne ? Euh, c'est mon contact ! Merci ! Je parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles ! En fait, c'est quoi ta mission ? Ça, j'en sais rien ! Vous êtes arrivés ! Bonne chance, 008 ! Quoi ? On va juste à l'école ? Pas tout à fait ! Oh ! Waouh ! On dirait Miss Ponéméni ! Monsieur B est déjà là, 008 ! Il vous attend ! Ah ouais ! Le vieux ! Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Mauvaise nouvelle, commandeur. Vladimir Bestov, le génie du mal au sans-visage, a juré votre perte. Mais... 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 je le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Rien. C'est juste un génie du mal, que voulez-vous. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école. Soyez sur vos gardes, 008. À l'école, aujourd'hui ? Non mais quel bol ! Allez, t'inquiète pas, Martin. 008 s'en sort toujours. On est dans l'école. Ces ruines m'ont bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure ? Vite, on va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, hein, Jean-Borlalaïka. Ta frère est proche, 008. Aldo Pectoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Je suis la nouvelle assistante de M. Grenzel. Il voudrait vous voir dans son bureau. J'ai dans son... Oui, tout de suite, madame. Une fois de plus, Martin Martin se distingue. Quand donc cessera-t-il ses fantaisies transformistes ? Ah, si j'étais directeur ! Entrez ! Vous m'avez demandé, M. Grenzel ? À moi, pas du tout. Allons-y. Faites de gros rêves, messieurs. Bonne nuit pour muscler. Et pour vous, le cauchemar commence 008. Ne suis-je pas le génie du mâle au sans-visage ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Comment elle te regarde toute ? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane, qui n'est pas là. Oh, ça va, qu'est-ce que tu lui trouves ? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, M. Martin, je vois qu'on est en grande ferme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna, la laïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, M. Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008 ? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui, cette vamp ? C'est pas une vamp, c'est juste la remplaçante de pectoraux. Remplaçante, mon oeil. Je te parie que c'est une super espionne qui va tomber dans les bras, ouais. Dans les bras ? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut ! Eh, attends, Roxane ! Gros mot, il raconte n'importe quoi ! Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, Gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose ? La mission, best-of ! Et si cette Natacha Balalaïchose avait enlevé pectoraux pour prendre sa place ? Et si elle était best-of lui-même ? Tu y as pensé à ça ? Eh, mais où tu vas ? Commence là une dispense de gymnastique ! Un génie du mal dans mon école ? Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez, hop ! Bonne chance. Vous êtes le dernier, 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle ? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of. Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il. J'avais raison, alors. Vous êtes Vladimir Best-of. Hélas, non, chère. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Best-of. J'ai juste pris la place de ce minable de pectoraux. Best-of, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de grain de sel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008. Je vous laisse à votre sort. Attention ! La voilà ! Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre ! Qu'est-ce qu'il a dit, Z, déjà ? À nous deux, maintenant, Natacha, machin-chose. Allô, général ? Vite, Martin. Elle est partie par là. Oui, oui, général Best-of. Mission accomplie, 008 n'est plus. À trois, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. Un, deux, trois. Oh ! Oh, 008 ! Agent Malalaika, Agent Malalaika, répondez ! Que se passe-t-il ? Tu vas voir, Best-of, 008, tu vas s'occuper de toi. Hein, c'est vrai, Martin ? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi ! Tiens, tiens. Général Best-of, rétardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Waouh ! C'est comme dans les films. Oh ! Trop tard, 008. Quoi que vous fassiez, vous êtes un agent ségré mort. Auton des solutions enclenché. Explosion dans trois minutes. Vite, tout va péter. Non, ils chagrins de selle et pectoraux. Il faut les sauver. Deux minutes quarante-cinq avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon Joker, Natasha ! J'ai cru à savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin008 Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin Mets ça devant ta bouche Deux minutes avant l'explosion Mais qu'est-ce que vous faites ? Bonne nuit, les petits Allons-y Une minute avant l'explosion totale Vite, grand mot Trois secondes avant l'explosion totale Mais Martin, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le bol sud Ça va le refroidir Vite, plus de temps à perdre Dix secondes Dix secondes Cinq, quatre, trois, deux Autodestruction Ah, monsieur Grintzel Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies Oh là là, c'est pas lui C'est Vladimir Bestov, le génie du mal au sans-visage Et Natachoz, Petrovna, Balalaïcha Il voulait tuer Martin et... Ça suffit ! Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres Mais il y a des limites Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben... Des boules soporifiques ? Je vois Pour échapper au cours de gym Vous avez endormi monsieur Pectorot et monsieur Grintzel Eh bien, ce sera cinq heures de colle, chacun Cinq heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Bestov Et puis je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera Elle saura que je l'ai sauvée Monsieur Grintzel, oh, réveillez-vous, monsieur Pectorot Roxane, fini, dodo, allez ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon Le dragon Sorcière ou âme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Mince alors, j'ai rêvé que j'étais en retard Pas la moindre armure rouillée pour gêner mes mouvements Ni de ridicules robes pour m'en les dire Tout m'a l'air ok pour une fois Eh mais, aujourd'hui, c'est mercredi, pas d'école C'est génial Et ce matin, j'ai rendez-vous chez Gros mot Martin, qu'est-ce que tu fais là ? Comment t'as fait ça ? Est-ce que je sais, moi ? C'est vraiment très bizarre, à moins que, attends Ben oui, ça ne peut être que ça Il m'a suffit de penser très fort à notre rendez-vous ici Et pof, comme par enchottement, je suis arrivé là Alors peut-être que... Oh ! Martin ! Martin, où es-tu ? Alors vraiment, tu veux pas venir faire un peu de shopping avec moi ? Désolée, mais ma grand-mère m'attend Amuse-toi bien ! Au revoir, Noémie Au troisième étage, encore une demi-heure Pour bénéficier de 20% de réduction sur le rayon linge Mesdames, nous vous attendons au troisième étage Martin ! Martin ! Martin ! Martin ! Ouais ? Mais t'es où ? Nulle part, j'étais chez moi Tu vois, je suis habillée maintenant Chez toi ? T'es retournée chez toi ? Écoute, je vais t'expliquer Ce matin, il me suffit de penser très fort à un endroit Et hop, j'y suis Dis donc, on doit pouvoir en faire des blagues Avec le truc qui t'arrive aujourd'hui Je te sens venir, toi Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une idée derrière la tête Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Allons ! Au fait, Martin, j'ai une liste de courses à faire Avec toi, ça ne devrait prendre que quelques secondes, non ? Bonjour, ici Constantin Pyrolyse Qui va vous commenter en direct Le lancement de la fusée Parabole Hé, Martin ! Mais permettez-moi tout d'abord De vous décrire ce nouvel engin Que nous devons à l'équipe du professeur Hippoténus Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire Ainsi, ces différents étages se composent des éléments suivants Une escalope de veau Une livre de concombre Des oeufs Des yaourts Et toutes sortes d'autres trucs Que vous ne pouvez pas imaginer Tu exagères C'est la liste des commissions que je devais faire Que tu lui as refusé C'était rigolo, non ? Et puis, t'inquiète pas, je me souviens de tout Ah ouais ? Tu sais quoi ? Elle était super, ta blague Bon, donc, alors Bon, je crois que le mieux est de donner la parole Au professeur Hippoténus, responsable du programme Ça vaudrait mieux, en effet Ce programme ambitieux s'est donné pour tâche De détecter dans l'espace la présence éventuelle d'extraterrestres Et je trouve que dans un cas comme celui-ci Eh, attends J'ai promis une photo à quelqu'un Ce quelqu'un, ce serait pas Roxane, par hasard Pour une fois que je suis normale, tu comprends Il y a un photomaton là-dedans J'en ai pour une seconde Juste le temps de bondir dans la cabine À ce prix, c'est une folie Mais je sens qu'un vilain démon me pousse à succomber Vous voulez l'essayer ? Oh oui, je craque Par ici, s'il vous plaît Il n'y a personne dans cette cabine Et les démons n'ont pas le droit d'y entrer Petit foyer ! Fiche le corps ! Rattrapez-le, rattrapez-le ! A tout de suite chez toi, Gromond ! Quoi ? Eh, par où est posée ? Par là ! Eh, viens, Marshal ! Trois, deux, un, zéro ! C'est la fin du compte à rebours et voilà, c'est parti ! Lancement réussi ! Je vous laisse admirer ce spectacle grandiose, inouï, fantastique, que les mots ne sauraient décrire. J'ai pas ton don, moi. Là, il a fallu que je cavale sérieux. Tu peux m'expliquer l'embrouille ? Tu parles d'une tuile, il y a eu erreur de cabine. Le scandale, je te dis pas. Je me sauve et paf, en passant les caisses, je déclenche l'alarme. Évidemment, on me prend pour un voleur. J'ai échappé de peu à la bavure, tu sais. La police est sûrement prévenue. J'ai intérêt à me faire tout petit les jours prochains si je ne veux pas être reconnu. T'inquiète pas pour ça. Demain, tu ressembleras peut-être à un trombone à coulisses ou à un petit rat de l'opéra, alors. Ouais, en tout cas, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce soir. Tu crois que c'est la police ? Tiens, bonjour, Roxane. Gros mot, tu n'as pas vu Martin ? Martin ? Ah oui, Martin, ben, je... Gros mot, c'est affreux. J'ai l'impression que le truc qui est arrivé à Martin ce matin est d'être un voleur. Alors là, non, tiens, pas du tout. Enfin, je veux dire que... Que... Bonjour, Roxane. Je crois que tu ferais mieux de lui expliquer, Martin. Et maintenant, toutes les polices du monde doivent me rechercher. En plus, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Martin ? Hé, venez voir ! Oh là là, c'est absolument dramatique ! Mais qu'arrive-t-il ? La trajectoire de la capsule n'est plus maîtrisée. C'est incroyable ! Que vont-ils devenir ? C'est la défaillance d'une pièce du tableau de bord pas plus grosse que ça qui est à l'origine de la catastrophe. J'interroge le professeur Hippoténuse dans la salle de contrôle. Euh, professeur, y a-t-il un espoir ? Vous êtes bouché ou quoi ? Absolument aucun, puisqu'il est impossible de faire parvenir la pièce de rechange à notre équipe. Bah, mon vieux astronaute, c'est pas un métier que je choisirai plus tard. Plus tard, peut-être, mais maintenant... Vous n'imaginez tout de même pas que... Bah, si, pourquoi pas ? Ça va pas, la tête ? Tout ce qui concerne la fusée passe à la télé. Et alors, tu deviendrais célèbre, reconnu ? Ouais, surtout reconnu. Et après, ce qui s'est passé au grand magasin, c'est les travaux forcés assurés. Attendez, j'ai une idée. Tiens, c'est le masque en latex de ma panoplie de martiens. Avec ça, pas de danger qu'on te reconnaisse. Professeur Hippoténuse, j'écoute. Ah, euh, oui, nous vous envoyons, monsieur M. C'est l'unique personne qui peut sauver les astronautes. Un dépanneur de l'espace venu, euh, d'ailleurs. Comment ça, un dépanneur de l'espace venu d'ailleurs ? Vous fichez de moi ou quoi ? Allez, à toi de jouer, monsieur M. Je suis stoné, le petit plaisantin qui... S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me confier la... Ah ! Ben oui, chef, le perturbateur est neutralisé. T'es un suspect, vraiment suspect, chef. Ça m'a tout l'air d'être un extraterrestre, chef. Des vrais malpolis, je vous dis. Ils m'ont empoigné comme un vulgaire sac à patates. Mais enfin, Martin, on a besoin de toi, là-haut, dans l'espace. Ils veulent pas de moi, c'est évident, alors... Alors, il faut insister, Martin. Tu crois ? Tu vas faire de monsieur M un véritable héros de l'espace. J'ai confiance en toi, tu sais. Un héros ? Moi ? Et voilà. La capsule va se désintégrer exactement dans 2h37 secondes. Pas du tout, patron. C'est dans 2h34 secondes qu'elle va se désintégrer. J'ai tout calculé. Montrez-moi ça, un petit peu. Dites, c'est bien la pièce de rechange, là, sur votre bureau ? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre ? Mon bâton de rouge à lèvres, peut-être ? Oh ! Salut ! Un extraterrestre ! Vous avez vu ça ? Il est revenu. J'alerte la sécurité, patron. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Un communiqué de presse. Un quoi ? Oui. Nous allons déclarer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous venons de mettre au point un protocole de collaboration scientifique avec un extraterrestre. Patron, vous êtes génial ! Oui, c'est pour ça que je suis le patron, cher collègue. Allô ? La Terre ? Nous venons d'évacuer la capsule en catastrophe. Il y a une sorte d'aliène horrible dedans, patron. Que doit-on faire ? Et ça joue les héros de l'espace. Bande d'ailleries, c'est M. M, le dépanneur de l'espace, qui est venu vous secourir. M. M ? Ça marche ! Tout de même, il en faut, hein ? Des trucs et des machins pour arriver jusqu'ici. Ça, on peut dire que la technologie terrienne est très avancée, M. 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 Ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu un biclotron à effet ultra-sensoriel comme celui-ci. Qu'en dites-vous ? Oh ! Oh ! M. Moueraites-vous ? Eh bien, grâce à cet extraordinaire sauvetage, la capsule va pouvoir poursuivre sa mission. Professeur Hippoténuse, pouvez-vous ajouter deux mots à propos de cette incroyable collaboration ? Je dois vous dire combien je suis fière d'avoir pu voir la science extraterrestre se mettre à notre service. Et permis ainsi d'éviter la destruction de cette capsule. Destruction qui devait intervenir dans maintenant 1h40min34s. Permettez-moi de rectifier. Et 37 secondes exactement. Mais pas du tout. Mais si, patron. Vous voyez, je pose 6 et je retiens 3, hein ? Voilà. Alors, je dis que je vais vous donner une de ces soifs. Je propose jus de fruits pour tout le monde. Au fait, Martin, il serait peut-être temps d'enlever ton masque maintenant. Oui. Et pourquoi ? Pour récompenser le héros de l'espace, hein ? Martin, Martin, Martin Agence trait ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Mais tous les matins, c'est la même chose. Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada